Bonjour, c'est Elisha Karmitz, directeur général de MK2 pour Road to Cinéma. Elisha, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Est-ce que tu as toujours voulu faire du cinéma, même petit ? Je ne fais pas du cinéma. On fait des salles de cinéma, on a des activités dans le domaine du cinéma, mais faire du cinéma, c'est mettre en scène des films. C'est quelque chose vers lequel je ne me suis jamais tourné. Après mon bac, j'ai fait une hypocagne et une cagne. Et en fait, pendant ma classe prépa, j'ai commencé à monter des événements chez MK2 qui s'appelaient Cinéphilo. Et c'est comme ça que j'ai mis les mains dans l'entreprise. Après, j'ai toujours été immergé dans le cinéma. Donc, on vit le cinéma de manière familiale et très intense. Donc, la question ne s'est pas non plus forcément posée dans ces termes. Tu as plusieurs casquettes au sein de MK2. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-unes ? MK2, aujourd'hui, c'est un groupe qui s'est beaucoup développé ces dernières années depuis qu'on dirige l'entreprise avec mon frère Nathanael. J'en suis le directeur général. Les trois principales activités du groupe, c'est d'abord nos activités d'exploitation. Donc, on a des salles de cinéma en France et en Espagne. Ensuite, on a une activité qui est MK2 Films, qui est une activité de distribution internationale de films, d'exploitation de notre catalogue de près de 800 titres et aussi de coproduction sur des grands auteurs internationaux. Et enfin, une activité qui s'appelle MK2+, qui est plus une activité, on va dire, de diversification et de valorisation de la marque MK2 et de nos marques, au sein de laquelle on a pu avoir aussi beaucoup de liberté dans ce qu'on entreprenait, ce qui nous a amené à faire beaucoup d'événementiels avec la création du Festival Cinéma Paradiso, à travailler dans les métiers de la communication sur le brand content, à faire de la régie publicitaire. C'est l'une des spécificités d'organisation d'MK2, c'est qu'on a tout ce savoir-faire-là et ces ressources-là en interne, mais on essaie surtout de garder une cohérence de valeurs, de buts et de tracer un chemin qui soit cohérent entre l'ensemble de ces activités et surtout qui nous permette de continuer à faire vivre les valeurs d'MK2. En mars dernier, tu as lancé le MK2 Curiosity. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée et quel était l'objectif ? Quand le confinement est arrivé, on était, comme tous les dirigeants d'entreprise, un peu sous le choc. On a chez MK2 une spécificité, c'est qu'on a une rédaction en interne avec des journalistes qui sont à demeure. Donc avec eux, on a commencé à, et à leur initiative, à monter des projets comme le Festival à la Maison, où très vite, on a fait ce qu'ensuite beaucoup de médias ont fait, mais on a été parmi les premiers à faire une newsletter quotidienne pour donner aux gens une sélection de contenus à voir chez eux. Ensuite, on a fait un concours de currométrage confiné et on a lancé ce projet-là en le faisant un peu de briquet de broc, en faisant une page web très rapidement, en utilisant des outils qui étaient disponibles. On a créé MK2 Curiosity, une petite plateforme de streaming qui se rapproche du concept du panier bio, à savoir que chaque semaine, on propose une sélection de cinq films qu'en général, les gens ne connaissent pas parce que c'est vraiment des raretés, qui sont disponibles pendant sept jours avec une très forte éditorialisation, donc tout un programme qui est monté, créé pour donner aux gens envie de voir les films. Et on a fait une petite pause sur le projet au moment où on a été déconfiné pour le relancer en novembre dernier avec une plateforme qui est mieux bâtie techniquement, plus robuste, plus solide, et puis ça devient le début d'un projet qui est en train de prendre de l'essor et de l'envol, qui est un très beau projet dont on est quand même très fiers. Et on est fiers surtout que le confinement nous ait permis de faire naître des projets plutôt que de nous ait mis entièrement à l'arrêt puisque c'est une situation qu'on a quand même du mal à accepter. Tu travailles beaucoup à l'accessibilité justement de ces films de patrimoine, qu'ils soient cultes, d'auteurs et aussi tous les cinéastes de la Nouvelle Vague. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ils sont importants pour toi et en quoi ils sont universels ? Les premières choses qu'on a mises en œuvre sur l'accessibilité, c'est d'abord d'abaisser le prix des billets pour les moins de 26 ans sans distinction entre les étudiants et non-étudiants et en devenant la salle de cinéma, en tout cas en France, la moins chère. Ensuite, au niveau d'MK2 Curiosity et de l'accès aux films, on a une autre problématique qui est de former à la cinéphilie et de donner accès à une envie de cinéphilie. Dans notre catalogue et dans les catalogues en général, il y a en gros 20% des films qui vont faire 80% du chiffre d'affaires. Mais les 80% de films restants sont intéressants, font partie du patrimoine du cinéma. Souvent, il y a des pépites, il y a des choses qu'il faut rendre visibles justement et on doit amener de l'éditorialisation pour donner envie. Le principe d'MK2 Curiosity qui repose sur de la gratuité évidemment le rend le plus accessible parce que ça permet de se former à la cinéphilie de manière gratuite. Ça permet aussi ensuite de pouvoir aller plus loin, de pouvoir rentrer dans des cinématographies, parfois de manière payante, avec de la TVOD sur notre site ou sur d'autres. C'est à travers la sélection du contenu, l'altérité et la transmission que nos valeurs qui sont celles-ci, qui sont celles d'MK2 s'incarnent. Donc ce projet-là rentrait vraiment totalement dans le but de l'entreprise. Il y a quelques mois, vous avez avec MK2 passé un contrat avec Netflix justement pour rendre accessibles les films de Mi, les films de Chabrol bientôt dans 15 jours. Vous aviez comme idée de combattre l'ennemi entre guillemets de l'intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à le faire ou c'est quoi les étapes après ? On ne considère pas Netflix comme un ennemi du cinéma. Netflix à mon sens est plutôt un concurrent de la télévision. Il vient plutôt prendre des temps d'attention, d'usage à la télévision qu'au cinéma. Nous, sur l'activité qu'on a au niveau d'MK2 film, on est des représentants d'AyantDroit, on est des représentants de catalogues de familles ou d'entreprises qui nous confient leur catalogue pour que nous les commercialisions. C'est le cas de la famille Chaplin qui d'ailleurs aujourd'hui est sur Netflix. Ou des films que mon père a produit, que MK2 a produit ou que nous avons distribués. Et ce qui a changé, ce n'est pas tellement nous notre attitude par rapport à Netflix, et surtout eux leur attitude par rapport au catalogue. C'est qu'ils étaient très peu intéressés par le cinéma de catalogue. Ils se sont mis à s'y intéresser, à notre plus grand plaisir également. Et on a fait ce premier contrat, qui est un contrat non exclusif, qui porte sur un an, dont on espère qu'il sera renouvelé. Mais dont on a vu que l'effet d'annonce a été extrêmement important, a mis un coup de projecteur. Ça je pense que c'est le génie marketing de Netflix. Il faut reconnaître leur talent. Et on est évidemment très heureux que les films soient accessibles sur Netflix. Ils étaient déjà accessibles sur Amazon l'année précédente. Ce qui est vrai, c'est que Netflix aujourd'hui concentre une partie du pouvoir, notamment un pouvoir financier sur l'audiovisuel. Et qu'il faut avoir une capacité à pouvoir en effet créer une cette dialectique entre la marge et le centre. Et c'est pour ça que j'y reviens souvent, mais que la dimension de valeur est extrêmement importante. Parce qu'il faut être très clair sur le but de son entreprise pour pouvoir naviguer dans cette dialectique sans s'y perdre. Dans les mois à venir, la chronologie des médias va certainement être bouleversée. Et aussi à la fois l'exploitation, la consommation et la possibilité de voir des films va l'être également. Comment vous vous positionnez là-dessus et quelle évolution ? D'abord, ça ne va pas de soi, que ce soit totalement bouleversé. On peut en effet partir de cette hypothèse-là, c'est possible. Mais c'est possible qu'on retrouve aussi un marché, en tout cas du cinéma, dynamique. Qu'on voit que les gens, finalement, en en étant privés, se rendent compte de la valeur que ça a. Il faut se rappeler quand même que le cinéma est un marché mondial à 50 milliards d'euros. Et qu'un marché mondial à 50 milliards, d'abord, ne disparaît pas du jour au lendemain, malgré même avec cette crise. Pour nous, l'une des évolutions principales, c'est le lancement d'un de nos nouveaux projets, un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Paradiso, qui va ouvrir au-dessus d'une de nos salles de cinéma à Nation. Et c'est un hôtel qui a la particularité d'avoir six salles de cinéma, 36 chambres au-dessus, un toit terrasse, et qui a la particularité de pouvoir, dans chacune des chambres, accéder à un écran de 3 mètres, à un vidéoprojecteur, et de pouvoir avoir accès à un catalogue de films qui vient des plateformes, dont Netflix, qui va être extrêmement important et choisi, sélectionné. Et il y a une autre particularité, c'est que dans les deux suites de l'hôtel, là, il n'y a pas un salon, mais il y a une vraie petite salle de cinéma, avec une cabine DCP aux normes DCI, et que dans ces salles-là, on va avoir la possibilité, via un serveur, de pouvoir accéder aux films qui sont dans la salle de cinéma, qui est juste en dessous, et là, de pouvoir accéder aux premières exclusivités, dans un autre usage de consommation, puisque on loue un espace, une chambre avec une salle, où on peut faire une soirée avec des amis. On va le lancer là, dans les semaines qui viennent. On pense que ça, on espère, et on pense quand même que ça va bien marcher. Et il y a certainement une voie, là, qui se trace sur une évolution des salles, ou une évolution de la consommation cinéma. Mais cette évolution-là était déjà à l'œuvre. On fait des projets intitulés Paradiso depuis maintenant presque dix ans. D'abord, c'était des petites salles de cinéma privées, ensuite, ça a été des très gros événements. Le temps moyen de développement d'une salle de cinéma, en France en tout cas, c'est sept ans. Donc, quand on commence à imaginer un concept, on sait qu'il sortira quand même plusieurs années plus tard. Donc, on a tout un planning stratégique pour essayer justement d'anticiper ces évolutions. C'est intéressant de voir ça à l'œuvre. Et les semaines à venir vont être très intéressantes à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir, et comment pousser MK2 Curiosity plus loin, aussi pour faire découvrir ce cinéma indépendant que beaucoup de gens sont peut-être réfractaires à voir, ou en tout cas ne connaissent pas ? Comment sensibiliser à ça, justement ? On essaie de rendre de plus en plus présents sur MK2 Curiosity les écoles de cinéma. Et que, justement, les jeunes qui aiment le cinéma sentent que c'est un outil qui leur est adressé, sur lequel ils vont pouvoir aussi, eux, trouver de la visibilité, et qu'il y ait un outil qu'ils peuvent s'approprier. Ensuite, on est en train de tracer aussi beaucoup plus de partenariats avec beaucoup d'institutions culturelles. Là, par exemple, dans les prochaines semaines sur MK2 Curiosity, la Gaieté Lyrique va organiser un festival en ligne sur MK2 Curiosity, qui devait normalement se tenir dans leur salle, mais qui a été dématérialisé, qui est le festival Fame, qui est un festival de musique à l'image. C'est un cas qui est intéressant, parce qu'on voit que la plateforme peut être utilisée pour justement donner lieu à des festivals en ligne. On a eu d'autres sollicitations, de gens qui sont nos partenaires, sur des thématiques aussi liées à la musique, liées aux clips, liées aux musiques urbaines, donc sur des thématiques qui sont aussi un petit peu plus loin du cinéma, d'Agnès Varda et de Jacques Demy. Je pense qu'il faut surtout créer de l'accessibilité pour montrer que tout le monde a sa place, que ce soit plutôt de l'inclusivité, on va dire, que de l'accessibilité, et ensuite embrasser les nouvelles évolutions, les tendances et aussi l'évolution des différentes cibles à travers les âges. Je prends un exemple très concret là-dessus, une chose pour aujourd'hui un peu ancienne, mais qu'on a reproduit par la suite, mais moi, en tout cas, j'ai toujours été satisfait et fier, c'est que par exemple, l'un des plus grands succès dans l'histoire du réseau de ça, de la MK2, c'était Avatar, où on a été parmi l'un des premiers réseaux à proposer tout en 3D. Il y avait de la promotion pour le prochain spectacle d'Angelin Prèche-Locage au théâtre de Chaillot. Donc avant de voir Avatar, on voyait 90 secondes, 1 minute 30 de Prèche-Locage à l'écran. Il est probable que la majorité des gens ne venaient pas pour voir du Prèche-Locage, et surtout n'y étaient pas forcément intéressés. Mais à force de répéter, le fait de voir Prèche-Locage une fois, de voir un autre chorégraphe une autre fois, un grand auteur de théâtre, ça permet de montrer que c'est accessible et ouvert à tout le monde. Quelqu'un qui a vu Avatar à l'époque et qui avait 20 ans aujourd'hui d'en avoir 30, et a peut-être en effet plus envie d'aller au théâtre le soir que d'aller voir un blockbuster au cinéma. Et je pense que c'est par ces sommes de détails-là et par cette volonté-là qu'on se doit et qu'on essaie de former des générations de cinéphiles et de rendre cette cinéphilie la plus accessible possible. C'est tout un travail d'imprégnation ? Oui, on peut le résumer comme ça. C'est vrai que c'est un élément, c'est un terme qu'on n'a pas forcément utilisé, mais que je vais te piquer parce que je pense qu'il est très juste. Et c'est l'idée qui est derrière tout ça, c'est en effet d'imprégner les gens d'une culture qui est d'abord de super qualité, et de dire qu'elle n'est en effet pas ennuyeuse, et d'imprégner les gens sur l'idée que dans cette culture-là, on trouve aussi des réponses à beaucoup de questions qu'on se pose, et que surtout on trouve la capacité à se poser de nouvelles questions. Et que nous, c'est surtout ça qui nous intéresse, ce n'est pas d'apporter des réponses aux gens, c'est de leur apporter une capacité à se poser des questions par eux-mêmes, et à faire évoluer leurs propres questionnements, que ce soit sur l'art cinématographique en tant que tel, ou sur la société. Et c'est ça qui est intéressant dans le regard des réalisateurs, c'est qu'ils portent un regard sur la société, et qu'en allant au cinéma, on peut se mettre dans un autre regard que le sien, dans d'autres personnages, dans une confrontation à l'altérité, à ce qui n'est pas soi. On sort de son filtre algorithmique, on sort de ses réseaux sociaux. C'est pour ça que ça s'appelle MK2 Curiosity, c'est une stimulation de la curiosité. Comment du coup réussir à fédérer une génération plus jeune, et à réussir à leur faire entendre que ce n'est pas que en salle, et ce n'est pas que poussiéreux justement ce patrimoine, et qu'on peut amener même des films de ciné Tamaris avec de la VR, et que tout ça ne peut faire qu'un ? D'abord je pense que c'est en étant très transparent sur l'intention, qu'on vient d'écrire, ensuite en étant très cohérent, et en étant très sincère dans la démarche. Je pense que ça c'est les premiers points qui sont clés, parce que je pense que ces éléments-là sont perçus par les spectateurs, et que dès qu'il y a une faille dans ces éléments-là, c'est perçu aussi. Ensuite il y a des problématiques de marketing, très concrètes. Je pense que d'un point de vue de marketing, il y a une nécessité d'avoir des outils digitaux, et que déjà dans les outils qu'on produit nous, que ce soit des outils qui soient de très bonne qualité, que ce qu'on va appeler le craft en anglais, mais en français on va dire la qualité de réalisation du site, de son ergonomie, c'est très important, ça doit être beau, ça doit être joli, ça doit être facile d'utilisation, et ça doit répondre à des standards d'usage, qui sont ceux qu'on a sur les plus grandes plateformes, parce qu'aujourd'hui c'est possible, sans que ce soit trop coûteux, de faire du web de très bonne qualité, avec des très bonnes logiques d'usage. Ensuite je pense qu'on doit adopter un ton, et ça c'est les problématiques d'éditorialisation, c'est qu'on doit avoir un ton qui est justement ouvert, inclusif, sympa, différent, rigolo, et qu'il faut aussi aller chercher nos clients et nos spectateurs, en utilisant les outils où on va pouvoir trouver les jeunes, et on va pouvoir trouver nos cibles. Donc évidemment ça se passe au niveau digital, mais on sait quand même fixer l'ambition de ne pas trouver que notre public, sur les réseaux sociaux notamment. Donc on a fait des partenariats avec des médias, qui sont des médias forts chez les jeunes, notamment Corée International, pour justement aller chercher ses cibles, légitimer le site, et aussi qu'on ait un écosystème qui soit vertueux, parce que moi je pense qu'on a besoin de ces médias-là. Mais ensuite on ne se coupe pas totalement des réseaux sociaux, je pense que, par exemple, imaginez comment MK2 Curiosity pourrait avoir une existence sur TikTok, est évidemment un sujet important. Donc on discute, on se parle, on essaie de trouver des choses intéressantes, on a la même problématique avec des réseaux comme Snapchat, on essaie de trouver justement des manières de faire vivre tout ça. La question du podcast, est aussi un sujet sur le catalogue qui est très intéressante, mais tout d'un coup MK2 Curiosity nous permet pour nos problématiques de catalogue, en général, d'avoir un objet qui nous permet d'être une sorte de laboratoire, où on peut justement avoir un outil qui nous permet de faire des choses, de les tester, de se tromper, d'aller en avant, en arrière, et d'avoir aussi une réflexion qui peut devenir plus large sur le catalogue. Si tu avais un conseil à donner à un jeune ou une jeune passionné de cinéma, qui a envie de travailler dans ce secteur, mais qui ne sait pas par où commencer, tu lui dirais quoi ? D'abord, pour faire de cinéma, le meilleur conseil, c'est de voir des films, d'en voir beaucoup, de se faire son propre point de vue sur les films, sur les auteurs, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas, et quels que soient les métiers du cinéma qu'on veut faire, c'est important d'avoir un point de vue sur les films. Et ensuite, mon deuxième conseil, c'est de lire des livres. C'est que la meilleure manière, quand même, d'avoir accès à une information, aujourd'hui, de réflexion sur la société, sur le business, sur l'entertainment, sur la sociologie, sur tout ça, c'est de lire des livres. Et lire un livre, ce n'est pas lire un article en 4 minutes sur le monde, ou sur un blog, ou sur quoi que ce soit. C'est aller à la racine de la pensée, s'en imprégner, justement, et c'est à travers les lectures, que ce soit de la sociologie, des sciences humaines, ou même des romans et de la littérature, élargir aussi son point de vue sur le monde. Et je pense que c'est les deux conseils les plus importants, mais ils ne s'adressent pas qu'aux jeunes, sincèrement, ils s'adressent à tout le monde. Et c'est les conseils que je m'applique aussi à moi-même, surtout dans la période qu'on vient de traverser. La meilleure manière de se faire un point de vue qui soit cohérent, c'est de lire ce que les gens écrivent. Et de lire des points de vue contradictoires, de se donner des outils pour en débattre. Et ensuite, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec MK2 Institut, avoir des lieux où soit on donne envie de lire, soit on arrive avec son bagage et où on peut aller plus loin, s'enrichir. Et à travers ces éléments-là, avoir des outils pour penser par soi-même. Parce que c'est en pensant par soi-même qu'on se crée les conditions pour être libre. Et c'est en étant libre qu'on peut être un citoyen qui a une capacité à influencer et à changer l'ordre des choses et le cours de la société. Merci beaucoup Elisha de nous avoir consacré ce temps et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.